Le dernier volet de cette série est intitulé Extraordinaire. Et ce matin, si vous remarquez, le titre est un peu différent, puisque c'est Extraordinaire avec un S à la fin. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, un Extraordinaire avec un S à la fin ? Et vous comprenez vite que ce matin, on ne va pas parler d'un Dieu extraordinaire, mais on va parler de gens comme vous et moi, qui doivent être vus comme des gens extraordinaires. C'est quoi quelque chose d'extraordinaire ? C'est quoi extraordinaire ? Dans Extraordinaire, il y a deux mots. Il y a le mot ordinaire. Vous pouvez être des gens ordinaires, des gens comme tout le monde, des gens comme les autres. Ordinaire, il n'y a rien là. D'ailleurs, on dit que c'est ordinaire. Il n'y a rien là, c'est banal. Ou alors, vous pouvez être Extraordinaire. Mais qu'est-ce que ça prend pour être extraordinaire, pour passer de ordinaire à extraordinaire ? Ça prend un extra. Vous avez déjà pris un extra au restaurant ? Des fois, ma femme, elle ne veut pas que je prenne d'extra, là. Vous savez, Extra Bacon, Extra Mayonnaise, Extra... Un extra, c'est un supplément. C'est quelque chose qui vient justement changer l'ordinaire. Et quand il y a un extra qui vient devant le mot ordinaire, on passe de ordinaire à extra-ordinaire. Est-ce que vous avez eu un extra dans votre vie ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui est venu dans votre vie et qui a fait de votre vie, d'une vie plate, et devenu quelque chose de waouh ? D'une vie ordinaire, c'est devenu quelque chose d'extra-ordinaire. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, Éphésiens, chapitre 5, verset 8, « Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. » On a une expression qu'on utilise en français, on dit « c'est le jour et la nuit ». C'est exactement ça. Autrefois, c'était la nuit. Autrefois, c'était les ténèbres. « Mais maintenant, vous marchez dans la lumière ». Est-ce qu'il y a eu ce changement où la lumière s'est allumée dans votre vie ? Où il y a eu un déclic ? Si votre vie aujourd'hui est la même que depuis tout le temps, il vous manque un extra. Il vous manque une rencontre avec Jésus. Vous savez, quand Paul rencontre Jésus sur le chemin de Damas, sa vie change. Ce n'est plus le même. Il devient extraordinaire. Avant, Paul, c'était un persécuteur de l'Église. C'était un malfaisant comme les autres, qui faisait mal comme les autres. C'était quelqu'un qui avait des principes religieux, certes, qui avait une grande éducation, peut-être, mais c'est quelqu'un qui... Des gens comme lui, il y en a plein d'autres. Et on ne connaît pas leur nom aujourd'hui. Mais parce qu'il a rencontré Jésus, sa vie a changé. Et aujourd'hui, on connaît Paul. On connaît l'apôtre Paul. Et même, on va être reconnaissant à l'apôtre Paul pour ses écrits. Comment il a été un instrument entre les mains de Dieu pour l'Église dans son ensemble, et nous en particulier. Alors il dit aux Éphésiens, « Autrefois, avant, vous étiez dans les ténèbres, mais maintenant, vous êtes dans la lumière. » Il y a un changement. Et il ne faudrait pas minimaliser en disant « Oui, bon, quand on devient chrétien, ça devient un peu mieux. » Non, non, ça ne devient pas un peu mieux. On passe des ténèbres à la lumière. Quand même, ce n'est pas un peu mieux. C'est extraordinaire. C'est formidable. C'est « Waouh ! » C'est incomparable. Et peut-être si vous n'avez pas fait cette expérience, si vous n'avez pas rencontré Jésus, s'il n'est pas le maître de votre vie, s'il n'est pas votre Seigneur et votre Sauveur, vous ne connaissez pas la différence entre les ténèbres et la lumière, vous aurez peut-être du mal à comprendre ce que je suis en train de vous dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand Jésus est au centre de notre vie, « Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, on passe de l'ordinaire à l'extraordinaire. » De Corinthiens, il dit la même chose. De Corinthiens, chapitre 3, verset 6, il dit « Il nous a rendus capables. » Et j'aime bien cette expression-là parce que ça veut dire « Avant, on était incapables. » Maintenant, on est capables. Il nous a rendus capables d'être ministre d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit, car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Quand il fait référence à la lettre ici, il fait référence à la Bible, à la Bible des Juifs au Tanakh, à l'Ancien Testament. Il fait référence à la loi de Moïse. Et il dit « Nous ne sommes pas ministres d'un texte de loi. Nous ne sommes pas ministres juste de lettres, de mots, de phrases et de versets. » Il y en a qui sont capables de réciter la Bible et tant mieux pour eux. Quoique, il y en a beaucoup qui disent qu'ils connaissent la Bible par cœur, mais leur par cœur s'arrête à deux phrases. Mais il y en a qui connaissent bien leur Bible et il y en a qui connaissent très bien leur Bible et qui ne connaissent pas le Dieu de la Bible. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut connaître le Dieu de la Bible et pas connaître la Bible. C'est important, la Bible. Mais l'apôtre Paul est en train de dire ici « S'il y a juste la lettre, la lettre tue. » C'est l'Esprit qui vivifie. C'est le Saint-Esprit qui a donné l'inspiration aux auteurs du Nouveau Testament, aux auteurs de l'Ancien Testament. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré Paul, Pierre, Jacques, les autres, Jean, ainsi de suite. Toute écriture est inspirée de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui a donné ce souffle et qui a donné cette inspiration pour écrire ces textes. Qui de mieux que le Saint-Esprit ce matin pour nous aider à lire la Bible ? Si vous lisez la Bible avec votre tête, avec votre cœur, avec votre intelligence, vous lisez juste des mots, des phrases qui conduisent à la mort. C'est l'Esprit qui vivifie. C'est ce que dit l'apôtre Paul et il le développe plus tard. Il dit « Non de la lettre, mais de l'Esprit, car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie, c'est-à-dire donne la vie. » Et regardez ce qu'il dit au verset 7. « Or, si le ministère de la mort, donc la loi, gravée avec des lettres sur des pierres, on comprend ici qu'il s'agit des tables de la loi, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère. » Et là, il faut bien connaître l'histoire pour se souvenir que quand Moïse est redescendu de la montagne après 40 jours et que là, il redescend avec la loi, et bien le peuple avait du mal à le regarder sur son visage en disant « Mais ton visage brille, tu étais tellement au contact de Dieu que la gloire de Dieu se reflète sur ton visage. » Est-ce qu'on vous a déjà dit ça ? « Waouh ! Tu es tellement proche de Dieu que la gloire de Dieu se reflète sur ton visage. » En tout cas, c'est ce qu'on dit à Moïse ici. À tel point que le peuple ne peut le supporter et qu'ils vont même lui demander et l'imposer de mettre un voile sur son visage pour cacher ça. Mais l'apôtre Paul dit « Ça, c'était à l'époque de Moïse. » Mais maintenant que le ministère de l'Esprit, maintenant que l'Esprit Saint a été envoyé et on connaît ce qui s'est produit le jour de la Pentecôte, Jésus a dit « Je répandrai mon esprit » et l'Esprit est venu. Et l'Esprit est venu le jour de la Pentecôte. Maintenant, l'apôtre Paul dit « Combien le ministère de l'Esprit ne sera pas plus glorieux. Oui, il y a de la gloire dans le texte de la loi. Mais l'apôtre Paul dit « Il y a encore beaucoup plus de gloire dans le ministère de l'Esprit. » Dans quel ministère êtes-vous ce matin ? Êtes-vous dans un texte de loi en disant « Moi, je lis la Bible pour savoir ce que je dois faire, pour savoir si ça c'est permis, si ça c'est interdit, si ça c'est autorisé ? » Oh, il ne faut surtout pas que telle personne fasse du ministère. Ce n'est pas sa place. Oh, il ne faut surtout pas avoir les cheveux coiffés de telle et telle manière et surtout pas avoir un anneau dans le nez ou un piercing sur le nombril. Et il y en a, ils lisent la loi pour ça. Et l'apôtre Paul dit « Mais oui, la loi est glorieuse, mais le ministère de l'Esprit est beaucoup plus glorieux. » Dans quel ministère êtes-vous ce matin ? Êtes-vous de ce ministère de l'Esprit qui vous amène à connaître Dieu ? Il y en a qui connaissent la loi. Il y en a qui connaissent les règles. Il y en a qui vont dire « Ça c'est interdit, ça c'est autorisé. » On n'a pas le droit de manger de boudin, surtout pas de boudin noir. On n'a pas le droit de... Non, non, l'homéopathie, surtout pas. Oh, le yoga, n'en parlez pas. Oh, l'incinération, n'en parlez pas. Vous connaissez toutes les polémiques qu'il peut y avoir. Un homme, les cheveux longs, non, 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 ça c'est pas biblique. Une femme qui prêche, oh, abomination. Non mais, il y a toutes sortes de lois, de règlements. Et l'apôtre Paul dit « Et Dieu, tu le connais ? Est-ce que l'Esprit de Dieu parle à ton cœur ? » C'est quand la dernière fois que Dieu a parlé à ton cœur ? Qu'il y a eu cette vie et que quand tu as lu la Bible, c'était pas je veux comprendre. Je veux comprendre d'une manière intellectuelle mais c'est « Waouh ! » Dieu me parle. C'est la parole de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui me dépose dans mon cœur quelque chose de glorieux. C'est ce que dit l'apôtre Paul et j'aime l'apôtre Paul qui dit « Le ministère de l'Esprit sera plus glorieux encore. » Vous savez qu'on est dans une église de Pentecôte, on ne vous l'a pas cachée, c'est affiché en gros sur l'enseigne qui est devant cette église-là. Pourquoi est-ce qu'il y a le mot Pentecôte sous le titre de cette église-là ? C'est parce qu'on est extrêmement reconnaissant au Père de nous avoir envoyé l'Esprit. Jésus a dit « Je m'en vais au Père mais j'envoie un Consolateur. » Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu. Et la promesse du prophète Joël et l'apôtre Pierre le répète dans son discours du jour de la Pentecôte. Il dit « Cette promesse est pour vous et pour vos enfants, pour ceux qui sont au loin en aussi grand nombre qu'ils croiraient. » Et cette promesse, elle est pour chacun d'entre nous encore. Nous ne sommes pas orphelins, nous ne sommes pas seuls, mais l'Esprit de Dieu est là, il anime notre vie, il nous conduit, il nous dirige, il nous aide à comprendre ce texte. Verset 9, ça continue. si le ministère de la Condamnation, et j'espère qu'il n'y en a pas qui sont dans le ministère de la Condamnation ce matin, spécialiste en condamnation, ministre de la Condamnation, vous verrez ça sur une carte de visite. Moi, je suis pasteur, ministre de la Condamnation. Il y en a un. Franchement, il y a des pasteurs comme ça. Il y a une église à Montréal sur la rue Papineau, vous la connaissez peut-être. il y a une enseigne d'évangélisation devant l'église, puis c'est marqué, c'est une enseigne, vous savez, qui s'allume en rouge, en bleu, en vert, de toutes les couleurs, puis ça brille, puis c'est écrit en gros. Ce n'est pas faux ce qui est écrit, mais voilà ce qui est écrit. Le salaire de ton péché, c'est l'enfer. Et c'est vrai. Mais ça ressemble au ministère de la Condamnation. Est-ce qu'on veut parler de l'amour de Dieu ou est-ce qu'on veut parler de l'enfer que chacun mérite à cause de son péché ? Maintenant, oui, l'amour de Dieu est là et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, il faut dire les vraies affaires que le salaire du péché, c'est la mort. Mais il ne faudrait surtout pas oublier de dire que l'amour de Dieu a été manifesté pour tous les hommes, qu'il a tant aimé le monde et que si le salaire du péché, c'est la mort, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Je continue. Le ministère de la Condamnation a été glorieux. Le ministère de la Justice est de beaucoup supérieur en gloire. Verset 10. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. Verset 11. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayons donc cette espérance. Nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais, lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Et j'insiste là-dessus pour dire que avant, c'était voilé. Avant, il y avait un voile. Le principe d'un voile, c'est que ça cache. On ne voit pas. Il y avait un voile dans le temple aussi qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Il y a un voile devant la face de Moïse pour cacher ce qui est glorieux. Mais l'apôtre Paul dit « Quand les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. » Est-ce que le voile a été ôté dans votre vie ? Est-ce que vos cœurs se sont convertis au Seigneur ? Est-ce que vous avez donné votre vie à Jésus ? Si c'est le cas, vous avez expérimenté cette chose en disant « Avant, c'était mystérieux, c'était voilé, c'était caché. » « Maintenant, le voile est ôté. » Verset 17. « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. » Il insiste avec l'Esprit. « Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. « Avant, ta vie était ordinaire, tu étais ordinaire, tu étais comme les autres, mais maintenant que tu as donné ta vie au Seigneur, que tu es converti, je reprends l'expression de Paul, que tu es converti au Seigneur, tu es, par l'Esprit du Seigneur, transformé de gloire en gloire, en la même image. » Ce n'est pas extraordinaire, ça ? L'apôtre Paul est en train de dire « De la même manière que Moïse reflète la gloire du Seigneur, toi, tu es appelé à être transformé dans la même image que le Seigneur et refléter sa gloire. » Ta vie n'est pas appelée à être ordinaire. Parce que le Seigneur habite en toi, tu deviens extraordinaire. Et tu es appelé à refléter cet extraordinaire, à manifester cet extraordinaire. Peut-être quelqu'un dira « Mais je ne me sens pas du tout comme ça. » Il y a une histoire qu'on trouve dans le livre des juges, c'est celle de Gédéon, vous la connaissez certainement. Et Gédéon, à un moment donné, c'est quelqu'un qui dit « Moi, je suis petit, je ne suis capable de rien, ma famille est toute petite, ce ne sont pas des gens impressionnants, moi, je n'ai pas de capacité, cité particulière. » Il vit dans un temps où les Madianites sont en train de ravager le pays. Et puis Gédéon est là et l'ange de l'Éternel vient lui parler. C'est spécial ça, d'avoir l'ange de l'Éternel qui vient lui parler. Et voilà ce qui se passe. Jusse, chapitre 6, verset 12. « L'ange de l'Éternel lui est apparu et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » » Et à mon avis, Gédéon s'est retourné et il a dit « Mais à qui il parle ? » « Vaillant héros. » À mon avis, Gédéon pensait plus à « vaillant zéro » que « vaillant héros. » Et si ce matin, par l'Esprit du Seigneur, Dieu voulait vous dire « Tu sais, tu es un héros. » Tu es quelqu'un d'extraordinaire. Est-ce que comme Gédéon, tu vas dire « Moi ? » Non. Non, non, lui peut-être. « Ah, j'ai lu un livre sur un gars. » Si vous saviez ce qu'il a fait, il est allé jusqu'au bout du monde. Ça, c'est un héros. Ou telle autre personne, il a fait des choses extraordinaires. « Ça, c'est un héros. » Mais l'ange de l'Éternel vient voir Gédéon méprisé, méprisable, tout petit. Et il lui dit « Gédéon, tu es un vaillant héros. » Et si Dieu disait ce matin « Tu es un vaillant héros. » Mais notez bien la phrase. Tous les mots sont importants. Ce n'est pas seulement l'ange de l'Éternel qui vient et qui lui dit « Vaillant héros. » Il lui dit juste avant « L'Éternel est avec toi. » Parce que l'Éternel est avec toi, tu es un vaillant héros. Et Gédéon dit « Je ne suis pas sûr de ça. » Regardez ce que Gédéon répond. Et la réponse de Gédéon pourrait être celle de beaucoup ce matin. Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? » L'ange de l'Éternel est là. L'ange de l'Éternel, c'est la présence de Dieu. Et là, juste devant Gédéon, il lui dit « Je suis là. » L'Éternel est avec toi. Tu es un vaillant héros. Et Gédéon répond « Mais si seulement Dieu était avec nous. » Mais Gédéon, ouvre les yeux. Il est là, juste devant toi. Et franchement, il n'y a rien de plus qui me frustre que quelqu'un qui, dans la présence de Dieu, dit « Dieu n'est pas là. » Il n'y a rien de plus frustrant que quelqu'un qui, quand Dieu est en train de lui parler, lui dit « Ah, Dieu ne me parle pas. » Il n'y a rien de plus frustrant que quelqu'un qui lit la Bible et qui dit « Dieu n'a rien à dire. » Tu as vraiment lu la Bible ? Il n'y a rien de plus frustrant que quelqu'un qui dit « Dieu n'est pas là quand il est juste devant lui. » Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'est pas là. Ce n'est pas parce que tu ne le comprends pas qu'il n'est pas là. Gédéon, ce n'est pas parce que tu dis qu'il n'est pas là qu'il n'est pas là. Est-ce que vous me suivez là ? Gédéon dit « Ah, mais si Dieu était avec nous, ça aurait dû se passer mieux que ça. » On ne serait pas ici sous occupation des Madianites. Si Dieu était avec nous, combien dit ce matin ? « Ah, si Dieu était avec moi, je n'aurais pas perdu mon emploi, je n'aurais pas eu de problème avec ma voiture, je n'aurais pas de problème dans mon couple, je n'aurais pas de problème d'argent, je n'aurais pas de problème de maladie. » « Ah, si Dieu était avec moi, je n'aurais pas tous ces problèmes. » Attends. Oui, Gédéon, il y a les Madianites qui sont autour de toi, mais Dieu est là pareil. Et Dieu est avec toi. Tu dis « Oui, mais j'ai des problèmes. » « Oui, mais Dieu est là pour régler ses problèmes. » « J'ai des problèmes. » « D'accord, mais les problèmes, Dieu veut les régler. » Dieu veut donner une réponse à ses problèmes. Et c'est ce qui se passe avec Gédéon. « Je vais prendre soin de tes problèmes, Gédéon, et je vais libérer Israël des Madianites. » Alors, voilà ce que dit Gédéon. « Ah, si Dieu était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées ? » Et voilà la deuxième question. « Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? » Est-ce qu'il y en a ce matin qui disent « Ah, si Dieu était avec nous, où sont tous les prodiges qu'on nous a racontés, que les anciens nous ont racontés ? » Il paraît qu'il y a une époque où il y avait des miracles. Il y avait des choses formidables dans l'Église. Est-ce que Dieu est toujours avec nous ? Vous voyez, Gédéon, ça ne remonte pas de l'année dernière. Et aujourd'hui, le cœur de l'homme a la même pensée, les mêmes réflexions, les mêmes discours que Gédéon à cette époque-là. Et l'ange de l'Éternel lui dit « Mais je suis là. » Gédéon dit « Mais où sont tous ces prodiges ? » « Ils sont devant toi. » Et Gédéon va être un héros qui va faire de grandes choses pour libérer Israël. Ne dis pas où sont les choses du passé. On en a parlé la semaine passée, ceux qui n'étaient pas là, c'est disponible sur Internet. Ce ne sont pas simplement les choses du passé, mais il y a du présent, il y a de l'avenir. Et Gédéon, l'ange de l'Éternel est devant toi. Troisième question, voilà ce que dit Gédéon. Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madion. Moi, franchement, si j'avais été à la place de l'ange de l'Éternel, j'aurais donné un coup de bâton à Gédéon. En disant « Gédéon, franchement, l'ange de l'Éternel est devant toi et tu es en train de dire « Dieu ne nous aime plus, il nous abandonne. » Mais pourquoi il est là s'il t'abandonne ? Pourquoi l'Éternel est devant toi s'il t'abandonne ? Tu dis « Il nous a livrés aux mains de Madion » mais il est venu t'annoncer la victoire et toi, tu annonces la défaite. Quand Dieu te parle et te dit « Il y a un recours, il y a un secours, tu vas être guéri, tu vas être délivré, tu vas être changé. » Et toi, tu dis « Oh, mais de toute façon, Dieu veut que je reste malade. » Mais arrête d'insulter le nom de Dieu. Arrête de faire passer Dieu pour un mentin. Gédéon, c'est du mensonge ce que tu es en train de dire. Quand Gédéon dit « L'Éternel nous abandonne, il ne t'abandonne pas, il est juste devant toi. » Quand tu dis « Il nous livre entre les mains de Madion, il est venu amener la délivrance et la victoire. » Fais attention à ce que tu dis ce matin. Fais attention à ce que tu penses. Ouvre les yeux, l'Éternel est là. L'Éternel se tourne vers lui et j'aime ce verset 14. L'Éternel, vous voyez, c'est l'ange de l'Éternel mais là maintenant il est dit l'Éternel. Quand l'ange de l'Éternel est là, c'est l'Éternel qui est là. L'Éternel se tourne vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madion. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? » Et l'Éternel est en train de dire à Gédéon « Va, délivre Israël. » Mais il lui dit « Va avec cette force que tu as. » Et ce démonstratif, on va dire « Mais de quelle force il parle au juste ? » Gédéon vient d'être défaitiste, de proclamer la défaite, de dire qu'il est le plus petit, de dire qu'il n'y arrivera jamais et Dieu lui dit « Va avec cette force que tu as. » Et quelle est la force que Gédéon a ? C'est la présence de Dieu à ses côtés. « N'est-ce pas moi qui t'envoie ? » Je suis avec toi. » Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit à la toute fin alors qu'il remonte au ciel. On a ça dans l'évangile de Matthieu. Il dit « Oui, allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. » Il dit ces choses-là. Donc il donne une mission, il les envoie et juste après qu'est-ce qu'il dit ? « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Il dit « Je vous envoie, mais je suis avec vous. » Et ce matin, si Dieu est avec toi, tu as la force de Gédéon. Va avec cette force que tu as. Ce matin, s'il est avec toi, si tu es avec lui, tout est possible. Il y en a même qui disent avec Dieu, nous ferons des exploits. Je ne sais pas où ils ont pris ça. Non, non. On a ça dans les psaumes. Quand on réalise que Dieu est avec nous, s'il est, le psaume 27, par exemple, « L'éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ? » Il est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ? Si Dieu est avec nous, on n'a rien à craindre. Et dans le psaume 23, « Même quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. » Si Dieu est avec toi, tu as une force. Va avec cette force que tu as. Tu es plus ordinaire. Tu es dans l'extraordinaire. Parce que c'est le Dieu extraordinaire qui est avec toi. Deuxièmement, ce matin, tu es extraordinaire. Tu es extraordinaire. Et moi, je ne dis pas simplement ce matin, je suis extraordinaire parce que ma femme me le dit souvent. Ce n'est pas dans ce sens-là que je parle. Mais tu es extraordinaire parce que ton Dieu est extraordinaire. Parce que tu as cette force que Dieu donne et ça, c'est sa présence. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. L'apôtre Paul dit « Ne savez-vous pas ? » Et quand il dit ça, c'est un peu un reproche. Il dit « Tu devrais le savoir. Ne sais-tu pas, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? » Est-ce que votre corps est le temple du Saint-Esprit ce matin ? Est-ce que vous avez reçu l'Esprit de Dieu ? Est-ce que vous appartenez à Dieu ? Eh bien, si c'est le cas, verset 20, vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Si tu es le temple du Saint-Esprit, tu n'es plus une résidence ordinaire. Tu n'es plus une résidence ordinaire. c'est la maison de Dieu. C'est la présence de Dieu. Et ce qui fait de cette résidence une résidence extraordinaire, ce n'est pas la structure, ce n'est pas l'architecture, ce n'est pas la beauté des lieux, c'est la présence de celui qui est là. Si Dieu habite en toi, tu es extraordinaire. Votre Paul dit la même chose aux Romains. Romains, chapitre 8, verset 9. « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » L'apôtre Paul est en train de dire clairement ici, si tu vis selon la chair, tu ne peux pas vivre selon la chair et selon l'esprit. « Si l'esprit de Dieu habite en toi, tu vis selon l'esprit. Si l'esprit de Dieu n'est pas là, tu vis selon la chair. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. » Parce que c'est quand on se convertit au Seigneur, quand on naît de nouveau, que l'esprit de Dieu vient habiter notre cœur et qu'on devient le temple du Saint-Esprit. Verset 10. « Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vit à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. » Comprenez ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il dit « Hé, c'est pas n'importe quoi qui est en toi. C'est pas n'importe quel principe. C'est l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Et ça, c'est toute une affaire. On va certainement en parler prochainement à Pâques, ça s'en vient. Mais l'apôtre est en train de dire « Réalise que l'esprit qui t'a donné la vie alors que tu étais mort et que tu es devenu un être vivant, tu es né de nouveau, tu es né spirituellement par l'esprit. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » De la même manière, l'apôtre Paul dit « Quand Jésus est mort et qu'il était au tombeau, l'esprit est venu lui redonner la vie et c'est le même esprit qui habite en toi. Mort, où est ta victoire ? » La mort n'a pu garder Jésus au tombeau, l'esprit l'a ressuscité. Hé, ce n'est pas un petit esprit, si vous me permettez de parler ainsi. Ce n'est pas un peu de force, un petit encouragement. c'est l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts qui habite en toi. Waouh ! Ce n'est pas n'importe quoi. Et l'apôtre Paul dit « N'oublie jamais ça ! » L'esprit qui a ressuscité Christ. Et il dit « Hé, si tu prends conscience aujourd'hui que l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi à vos corps mortels la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Et c'est important ce matin de réaliser que l'esprit de Dieu habite en vous. Et c'est parce que l'esprit de Dieu habite en vous que vous êtes extraordinaires. Et si vous méprisez la présence de l'esprit de Dieu en vous, vous devenez ordinaires. Vous devenez comme les autres. si l'esprit de Dieu n'a pas de pouvoir sur votre vie, si vous marchez par la chair et non par l'esprit, si l'esprit de Dieu n'a pas d'impact sur votre vie, esprit ou pas, vous êtes comme les autres. Ce qui fait la différence, c'est que l'esprit de Dieu habite en vous, qu'il vous anime, qu'il vivifie, qu'il donne la vie, qu'il rend la vie à votre corps mortel par l'esprit de Dieu qui habite en vous. Je continue avec Corinthien, il y aurait tellement de versets à dire, mais j'en ai sélectionné juste quelques-uns. Corinthien, chapitre 2, verset 14, l'apôtre Paul dit dans cette doxologie, il rend gloire à Dieu, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. L'apôtre Paul est très catégorique. il dit il nous fait toujours et j'insiste sur le mot toujours. Il ne dit pas de temps en temps nous avons notre petite victoire. Il dit non, il nous fait toujours triompher en Christ. Est-ce que vous vivez dans la défaite ou dans le ministère de la condamnation? Est-ce que vous vivez dans la victoire? Est-ce que vous marchez par l'esprit? Et l'apôtre Paul dit il nous fait toujours triompher. On est dans la victoire quand on est avec Jésus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combat, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lutte, ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas des coups. C'est normal que dans un combat on prenne des coups, mais ce n'est pas parce qu'on a pris un coup qu'on a perdu la bataille. Vous me suivez? La victoire c'est l'issue. Il nous fait toujours triompher en Jésus Christ qui répand en nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Quelle odeur avons-nous ce matin? On a parlé de visage de Moïse qui reflétait sa gloire, nous sommes appelés à refléter la gloire de Dieu et là c'est encore une autre image que l'apôtre Paul utilise. Nous sommes appelés à être de bonne odeur. S'il habite en nous ça va sentir bon. C'est l'odeur de sa connaissance. Je fais juste référence à une histoire qu'on trouve dans le livre de Zacharie. C'est l'histoire de Josué, pas Josué fils de Nun mais Josué le sacrificateur. On est à l'époque ici du retour des exilés de Babylone. Ils reviennent ici donc à Jérusalem. C'est l'époque de Esdras, c'est l'époque de Néhémie, c'est l'époque de Haggé le prophète, c'est l'époque de Zacharie et à cette époque-là Zacharie chapitre 3 Zacharie a une vision et voilà ce qu'il dit « Il me fit voir Josué le souverain sacrificateur debout devant l'ange de l'éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. » Et l'apôtre Paul reprend les mêmes termes en parlant de Satan comme l'accusateur des frères. Il est spécialiste pour accuser. Je ne fais pas seulement référence au ministère de l'accusation ici. Et voilà ce qui se passe au verset 2. « L'éternel dit à Satan que l'éternel te réprime, Satan. Que l'éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu ? » Verset 3. « Or. » Et le petit mot de deux lettres « Or », c'est un mot qui fait de la peine. « Or, Josué était couvert de vêtements sales. » Ce que Zacharie est en train de nous dire, il dit « Voilà la vision que j'ai eue. J'ai vu l'accusateur, j'ai vu Satan, Satan ça veut dire l'ennemi en hébreu, Satan, j'ai vu l'ennemi, j'ai vu l'accusateur en train de pointer du doigt le souverain sacrificateur qui était donc le responsable spirituel du peuple d'Israël. Je l'ai vu pointer du doigt et dire « Mais, c'est un pécheur. » Et, on aurait tendance nous à dire « Mais, le diable c'est un menteur. » mais en un petit mot qui nous dit non, il était vraiment couvert de vêtements sales. Et peut-être que certains parmi vous ou de ceux qui nous écoutent sur Facebook ou à la télévision ou sur Internet, que certains se disent « Mais, je ne suis pas digne, je suis coupable après ce que j'ai fait. » Il y en a qui peuvent entendre la voix de l'accusateur des frères qui dit « Tu sais, tu ne mérites même pas d'aller à l'église toi. Ce n'est même pas ta place. Après ce que tu as fait, tu ne mérites même pas de prier. Comment est-ce que Dieu voudrait écouter tes prières après ce que tu as fait ? Regarde, tu es sale ! » Et c'est ce que fait Satan avec le souverain sacrificateur. On n'a pas plus de détails dans cette histoire mais Satan accuse, détruit. Mais voilà ce que répond l'Éternel. il dit « Satan, tais-toi ! » Que l'Éternel te réprime. Satan, ce que tu n'as pas compris, c'est que Josué, Jérusalem a été choisi de Dieu et que tu n'as rien à dire dans ce processus. Ce n'est pas quelque chose qui se mérite. Si Josué est là le souverain sacrificateur, ce n'est pas parce qu'il est meilleur que les autres. C'est parce qu'il a été appelé de Dieu pour ça. Que l'Éternel te réprime. C'est un tison arraché du feu. Et nous, nous aurions dû être dans le feu de la géhenne, de l'enfer. Mais nous avons été arrachés du feu. Alors ce matin, n'écoute pas la voix de l'accusateur. Jésus se présente même dans le Nouveau Testament comme étant un avocat. Il prend notre défense. Et ce matin, n'écoute pas la voix de l'accusateur, n'écoute pas la voix du diable, la voix de Satan qui dit tu ne mérites pas, ce n'est pas ta place, il n'y a rien pour toi, tu es bon à rien. Écoute la voix de Dieu. La voix de Dieu c'est tais-toi Satan, c'est lui que j'ai choisi. Et regardez ce qui se passe au verset 4. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui ôtez-lui les vêtements sales puis il dit à Josué voici je t'enlève ton iniquité et je te revets d'habits de fête. Ce matin, ne repars pas de ce lieu avec des habits sales. Ne repars pas de ce lieu avec des habits d'iniquité, de péché, de tromperie, de mensonge. Repars de ce lieu avec des habits de fête. Quelqu'un dira mais pourquoi j'aurais des habits de fête ce matin je ne le mérite pas. Ça, c'est la voix de l'accusateur des frères. L'éternel dit voilà ce que je fais pour toi. Il y a des vêtements sales, je te donne des vêtements. Et pas seulement ça, verset 5. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur et il mire un turban pur sur sa tête et lui mire des vêtements. l'ange de l'éternel était là. Je n'ai pas le temps de développer ça mais j'ouvre juste une parenthèse. On pourrait très bien comparer cette histoire avec celle de Luc chapitre 15 du fils perdu, le fils prodigue. Quand il revient, il ne méritait rien, il sentait le cochon. Mais le père lui dit qu'on tulle vaudra, qu'on lui remette un vêtement propre, un anneau aux doigts et des sandales. Je ferme la parenthèse. L'apôtre Jean dit dans sa première épite chapitre 3 verset 20 « Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toute chose. Si dans ton cœur tu te sens condamné ce matin, si dans ton cœur tu crois que ce n'est pas ta place d'être dans la présence de Dieu, si dans ton cœur tu crois que c'est trop tard, c'est fini, qu'il n'y a plus de retour possible, si ton cœur te condamne dit l'apôtre Jean Dieu est plus grand que ton cœur. Peut-être que toi tu n'es pas capable de te pardonner à toi-même. Vous savez des fois il y a des gens qui disent je ne me le pardonne pas, je ne peux pas me pardonner, je ne serai pas dû et qui s'en veulent, qui se culpabilisent à outrance. Et l'apôtre Jean dit « Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. que toi tu n'es peut-être pas capable de te pardonner mais Dieu est plus grand que toi. Toi tu n'es peut-être pas capable de te pardonner mais Dieu te pardonne. Il veut changer tes vêtements, il veut te donner des vêtements de fête. Troisièmement, vous êtes extraordinaire. Pas simplement tu es extraordinaire en tant qu'individu mais vous êtes en tant que groupe, en tant qu'église, en tant que peuple. Nous sommes appelés à être extraordinaires. Regardez ce que l'apôtre Paul dit à l'église de Corinthe et notez bien que, vous savez, des fois, il y en a qui pensent que l'église n'a pas d'importance mais l'église c'est au cœur du projet de Dieu. Jésus dit « Je bâtirai mon église. » Il ne dit pas « Écoutez, chacun fait de votre vie de votre côté. » Non, non, l'église c'est important. J'ai fait toute une série là-dessus. Elle est encore disponible sur Internet. J'aime mon église et franchement, je bénis Dieu pour l'église. Et si moi vous dire « Maintenant, vous n'allez plus être pasteur de l'église de Pentecôte de Drummondville. » Non, non, je ne serai pas le genre de personne à aller un dimanche dans une église, un dimanche dans une autre, un dimanche dans une autre. Ça, ça s'appelle être orphelin sans famille. C'est important la famille. C'est important d'avoir une famille, d'avoir une église, d'être le lieu où on prie les uns pour les autres. J'aime bien l'expression au Congo, en République démocratique du Congo. Quand il parle de l'église, il dit « Où est-ce que tu pries ? » Il ne dit pas « Où est-ce que tu vas à l'église ? » Il dit « Où est-ce que tu pries ? » Il dit « C'est là que je prie. » Et c'est le lieu de prière, c'est la maison de prière. On dit « On est là entre frères et sœurs, on prie les uns pour les autres, on prie ensemble, on combat spirituellement ensemble, on s'encourage, on s'exhorte, on grandit ensemble, on est édifié ensemble. » Enfin bon, ce n'est pas la série de ce matin. Un Corinthien, chapitre 1er, verset 26, voilà ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. Et il ne dit pas « A tous ceux qui m'entendent, il dit à vous, l'église de Corinth, que je connais bien. » Et même à la fin de sa lettre, il donne des noms, il dit « Je connais un tel, je connais un tel, je vous connais bien. » « Considérez, frères, qui êtes, considérez, frères, qui vous êtes, vous que Dieu a appelé. Il y a parmi vous, du point de vue humain, peu de sages, peu de puissants, peu de gens, de nobles origines. » Ce que Paul est en train de dire ici aux Corinthiens, puis on est dans un contexte grec, il dit « Vous savez que d'un point de vue humain, il n'y a pas vraiment de gens instruits, intellectuels, sages de la sagesse des philosophes grecs, c'est de ça dont il est question ici. » Il dit « Il n'y a pas des gens extraordinaires d'un point de vue humain. » Mais il dit au verset 27 « Au contraire, Dieu a choisi ce qui est folie aux yeux du monde pour couvrir de honte les sages. » « Il a choisi ce qui est faiblesse aux yeux du monde pour couvrir de honte l'effort. » Alors, comprends ce matin que si aux yeux du monde ou à tes propres yeux, tu es petit, tu dis « On n'est pas grand-chose, on n'est pas des génies, on n'est pas extraordinaire, on n'est pas super instruit, on n'est pas de ceci, de cela. » Je ne sais pas quel genre de qualificatif vous pouvez mettre là-dessus, mais l'apôtre Paul dit « Aux yeux du monde, c'est ça. » Mais Dieu, justement, a choisi ce qui est faible pour confondre l'effort. A choisi ce qui n'est pas sage aux yeux des hommes pour couvrir de honte les sages. Verset 28 « Il a choisi ce qui est bas, méprisable, ou ne vaut rien aux yeux du monde pour détruire ce que celui-ci estime important. Ainsi, aucun être humain ne peut se vanter devant Dieu. » Que personne ne dise ce matin « Je suis bon à rien, je ne suis pas capable. » Justement, Dieu a choisi des gens que les autres ne considèrent pas. Vous savez, quand on regarde les douze qui étaient autour de Jésus, à un moment donné, le sang et drain, c'est-à-dire les intellectuels religieux, les théologiens, la cour supérieure théologique. Et là, devant Pierre et Jean, ils vont dire « C'est qui ces deux-là ? Des pêcheurs de poissons ? De Galilée ? Ils ont fait quoi comme école rabbinique ? C'est quoi leur instruction religieuse ? C'est quoi leur instruction théologique ? » Mais c'était deux hommes remplis du Saint-Esprit. On est là juste après la Pentecôte. Remplis du Saint-Esprit. Ça fait toute une différence. Et à tel point qu'ils vont dire « Mais comment ceux-ci qui n'ont aucune instruction sont capables de dire des choses aussi sensées et intelligentes ? » Parce que l'Esprit de Dieu les anime. Je continue un peu plus loin dans Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 12, l'apôtre Paul dit « Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. » Et c'est triste quand on n'est pas capable de faire la différence entre l'Esprit du monde et l'Esprit qui vient de Dieu. il dit « Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Et c'est important de le savoir. Et nous, nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. « Oh, il y a des théologiens, il y a des pasteurs, il y a des docteurs, il y a toutes sortes de gens, et puis maintenant avec Internet, c'est tellement facile qu'ils disent des choses, mes amis, « Waouh ! » C'est tellement intelligent qu'on ne comprend pas ce qu'ils disent. C'est que ça doit être intelligent. Non ? J'ai déjà entendu ce genre de réflexion. Les gens, « Waouh ! » C'est tellement profond que je n'ai rien compris. Ça devait être très profond. Vous savez, Jésus était le plus profond de tous les profonds. Non ? Non, et franchement, est-ce qu'il y en a un qui est supérieur à Jésus ? Est-ce qu'il y a quelqu'un de plus connaissant théologiquement que Jésus ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît mieux Dieu le Père que Jésus ? Et pourtant, quand il parle, il n'a même pas été à l'école et il a compris ce que Jésus a dit. Quand on écoute les paroles de Jésus, c'est simple, ce n'est pas compliqué. Quand on lit les paraboles, la brubie perdue, écoutez, il n'y a rien de compliqué dans cette histoire-là. Non ? Pourtant, Jésus est le plus profond de tous. Ce n'est pas parce qu'on dit des choses compliquées qu'on est plus intelligent que les autres et qu'on est plus profond. On dit « Waouh ! » bien souvent, on n'ose pas dire qu'on n'a rien compris. On dit « Oui ». Des fois, on dit « Oui ». C'est triste, mais c'est souvent comme ça. Et l'apôtre Paul dit « Pourtant, l'apôtre Paul était capable de dire des choses compliquées. L'apôtre Pierre dit « Paul, on a du mal à le comprendre, il est compliqué des fois. » Mais l'apôtre Paul dit ici au Corinthien « On n'est pas venu avec les discours philosophiques. On n'est pas venu avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. » Paul dit « Ce n'est pas un discours intellectuel que vous avez besoin. C'est un message inspiré, un message inspirant, un message rempli du Saint-Esprit, employant un langage spirituel. Pas un langage humain pour les choses spirituelles. Quand on est capable d'expliquer Dieu, il y a un problème. Comment l'homme dans son humanité est capable d'expliquer la divinité ? Il faut employer un langage spirituel pour les choses spirituelles. L'apôtre Pierre dit, puis j'arrive dans des choses basiques et simples, mais pour montrer que dans ce même cadre, des fois on est tellement en profondeur ou tellement en hauteur, des fois on utilise la hauteur ou la profondeur pour parler de la même chose. L'apôtre Pierre dit, rejetons donc toute méchanceté, toute ruse, toute dissimulation, l'envie, la médisance. L'apôtre Pierre dit, écoutez, on va parler franchement là. Il y en a qui sont méchants parmi vous ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être méchant ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir de la ruse, de la dissimulation, de cacher des choses, de l'envie, de tant vieux, la médisance ? Techniquement, la médisance, c'est parler mal de quelqu'un. Ça vous est jamais arrivé ça. L'apôtre Pierre dit ça, il faut que ça cesse. Ça, il faut que ça disparaisse. La méchanceté, la ruse, la dissimulation, l'envie, la médisance. Il dit au contraire, désirez comme des enfants nouveau-nés. Soyez simples comme des bébés. désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, et j'aime cette phrase, est-ce que vous avez goûté, pas simplement entendu parler, mais goûté, expérimenté, pas simplement dire, ah, quelqu'un m'a expliqué que le Seigneur était bon. Est-ce que tu as goûté ? Est-ce que vous avez goûté que le Seigneur est bon ? Il faut le vivre, il faut l'expérimenter. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même comme des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. L'apôtre Pierre à qui Jésus a dit tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église. L'apôtre Pierre dit l'église c'est pas juste une pierre perdue dans un champ. C'est pas ça une église. L'église c'est pas de dire il y a une pierre qui est là puis ça fait une église. Non, pour faire une église ça prend plus d'une pierre. Ça prend une deuxième pierre, une troisième pierre, une quatrième pierre. Pour faire un mur, ça prend combien de pierres pour faire un mur ? Ça en prend plusieurs. Et c'est ce que dit l'apôtre Pierre. Il dit je suis pas le seul pierre dans l'histoire où Jésus a dit sur cette pierre je bâtirai mon église. Il dit vous aussi comme des pierres vivantes et nous sommes tous des pierres vivantes. On doit amener notre pierre à l'édifice. Vous comme des pierres vivantes édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Nous sommes appelés à former une maison spirituelle. C'est ça l'église. Nous sommes des pierres qui constituent l'église et pas un bâtiment c'est des êtres vivants qui forment une maison spirituelle agréable à Dieu par Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit à Timothée 1 Timothée chapitre 3 verset 14 Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi mais si je tarde tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant. La colonne est l'appui de la vérité. La colonne est l'appui de la vérité c'est la maison de Dieu c'est l'église du Dieu vivant. Et il n'y a pas de base il n'y a pas d'appui quand les gens sont dispersés. Ça prend une maison spirituelle ça prend une église vous êtes extraordinaires en tant qu'église. Certains diront oh on n'est pas grand chose on est juste un petit groupe on est on est dans une grande ville on est combien de pourcentages par rapport à la population vous êtes l'église l'église que Dieu aime que Jésus aime au point de se livrer lui-même pour elle. L'église que Dieu a choisi pour être une lumière dans ce monde un phare dans la nuit pour être une maison d'accueil une maison spirituelle qui rend gloire et honneur à Dieu. J'arrive à la conclusion les musiciens peuvent s'approcher puis je vais juste rester dans l'épître aux Galates pour la conclusion et lire deux passages de l'esprit aux Galates de l'épître aux Galates Galates chapitre 3 avec ses premiers on a déjà parlé de Galates il y a quelques années si vous vous souvenez on a fait une série sur Galates c'est toujours en archive sur le site de l'église de Pentecôte.tv Galates chapitre 3 avec ses premiers Galates donc oh Galates dépourvue de sens l'apôtre Paul commence bien ses phrases oh Galates vous êtes complètement sans dessin Galates dépourvue de sens qui vous a fasciné vous aux yeux de qui Jésus Christ a été peint comme crucifié voici seulement ce que je veux apprendre de vous est-ce par les oeuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi notez bien que l'apôtre Paul résume la conversion dans cette phrase vous avez reçu l'esprit il dit est-ce que c'est par les oeuvres de la loi pourquoi est-ce qu'il dit ça parce que à cette époque là l'apôtre Paul est venu il a annoncé la bonne nouvelle se sont convertis et il y en a qui retournent au judaïsme des judaïsants ils retournent au judaïsme aux oeuvres de la loi ce que l'apôtre Paul va combattre toute sa vie ce qu'il a appelé le ministère de la mort ou de la le ministère de la condamnation tout à l'heure il dit verset 3 êtes-vous tellement dépourvue de sens après avoir commencé par l'esprit voulez-vous finir par la chair mes amis si vous avez commencé par l'esprit finissez par l'esprit finissez pas par la chair avez-vous tant souffert en vain si toutefois c'est en vain celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous le fait-il donc par les oeuvres de la loi ou par la prédication de la foi et j'aime aussi cette phrase où l'apôtre Paul dit il n'y a pas des miracles parmi vous il ne se passe pas de belles choses parmi vous celui qui accorde l'esprit qui opère des miracles est-ce que ça se fait avec une prédication basée sur la loi ou ça se fait sur la prédication de la foi gloire à Dieu pour les prodiges et les miracles qu'on voit dans cette église et ce n'est pas à cause de principes rigoureux de la loi mais c'est la prédication de la foi croire ce que Dieu dit simplement et un peu plus loin juste un autre passage de Galate un peu plus loin au chapitre 4 l'apôtre Paul continue en dit et dit or aussi longtemps que l'héritier est enfant et comprenez bien l'image il dit il y a un héritier qui a un enfant je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave quand il soit le maître de tout il dit vous savez quand il y a un petit dans une maison le petit n'a pas plus de pouvoir que l'esclave même si c'est lui l'héritier parce qu'il est trop jeune c'est un enfant on connait un enfant de 3 ans un enfant de 2 ans il n'a pas plus de pouvoir que celui d'à côté même s'il y en a un qui est l'héritier et pas l'autre c'est ce qu'il dit et il dit au verset 2 mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le père nous aussi de la même manière lorsque nous étions enfants nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde mais lorsque les temps ont été accomplis Dieu a envoyé son fils né d'une femme né sous la loi afin qu'il rachète ce qui était sous la loi afin que nous recevions l'adoption et parce que vous êtes fils Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils lequel crie Abba Père qu'est-ce que Paul est en train de dire ici il dit avant on était des enfants et on n'avait pas de part à l'héritage mais autant marqué l'esprit de Dieu vient dire en nous je suis enfant de Dieu Abba Père et je conclue avec cette dernière phrase verset 7 ainsi tu n'es plus esclave mais fils et si tu es fils tu es aussi héritier par la grâce de Dieu ce matin ne dis pas je suis ordinaire ce matin ne dis pas je suis bon à rien ce matin ne dis pas je ne suis pas capable ce matin ne dis pas je suis esclave ainsi tu n'es plus esclave mais fils héritier par la grâce de Dieu héritier des promesses de Dieu tu n'es pas ordinaire tu es extraordinaire vous êtes extraordinaire que personne ne reparle de ce lieu esclave vous êtes fils que l'esprit que l'esprit de Dieu puisse venir déposer dans vos cœurs l'esprit de son fils lequel crie Abba Père on prie ensemble nous sommes dans ta présence ce matin Seigneur et nous voulons entendre la voix de ton esprit nous ne voulons pas être là dans une réflexion intellectuelle et être là dans une toute sorte de théologie mais nous voulons simplement entendre ta voix entendre l'esprit de Dieu qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu entendre l'esprit de Dieu l'esprit de Dieu qui fait de nous qui nous fait dire ce matin Abba Père nous ne sommes pas esclaves mais fils nous ne sommes pas des gens ordinaires mais extraordinaires parce que tu vis en nous ne permets pas que comme Gédéon nous disions des choses fausses en disant mais Dieu n'est pas avec moi tu es là Seigneur et avec toi nous ferons des exploits nous ne voulons pas laisser le diable nous accuser nous montrer tout le mal et les choses indignes de notre vie tu es celui qui purifie si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste pour nous les pardonner Seigneur ce matin donne nous de réaliser que non seulement tu es un Dieu extraordinaire mais parce que l'extraordinaire Père de Dieu habite en nous tu fais de nous des êtres qui sortent de l'ordinaire des êtres extraordinaires des hommes et des femmes de Dieu remplis de ton esprit non plus esclaves mais héritiers de tes promesses je prie Seigneur que ton esprit dépose ces choses dans nos cœurs et amène une pleine conviction et que chacun puisse repartir de ce lieu avec la tête haute avec assurance que l'éternel te réprime Satan c'est la voix de Dieu que nous écoutons ce matin Halé Musique